Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le, j'ai déjà oublié la date encore une fois, 4 octobre 2021. Aujourd'hui je vous partage une interview de la chaîne qui s'appelle Témoignages, et qui est une chaîne spécialisée dans l'interview des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et donc je vais vous partager l'une de ces interviews, même si je vous invite à aller découvrir cette chaîne qui est intéressante pour tout son contenu. Et là donc, une interview en particulier, celui de Madame Dron, j'ai oublié son prénom, je ne sais pas si c'est indiqué. Madame Nicole Dron, qui a été interviewée plusieurs fois dans divers médias, etc. Et elle raconte toujours la même histoire et avec la même intensité, parce que quand on vit une expérience de mort imminente, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas, qui nous marque à vie. Et donc, ce qui est intéressant dans son témoignage, tout est intéressant, mais en particulier ici ce que je voudrais illustrer, par son témoignage, mais qui se retrouve dans beaucoup de témoignages, et des témoignages de sources diverses, pas seulement français, mais vraiment de tous les pays, de personnes de tout âge, etc., de toute situation, c'est l'aspect spirituel, évidemment, mais l'aspect spirituel et non religieux. Madame Dron, en particulier, c'est une Française qui a été élevée dans la culture catholique, et donc elle est catholique, je pense qu'elle continue à vivre cette culture, j'en parlais dans une précédente vidéo, la religion pour moi est plutôt une culture qu'une spiritualité, c'est une culture spirituelle plutôt qu'une spiritualité en tant que soi. Mais malgré qu'elle soit catholique, qu'elle ait été élevée comme catholique, etc., cette expérience a chamboulé sa compréhension du monde, d'accord ? Elle reste catholique culturellement, mais par cette expérience, elle a pu vivre, elle a pu expérimenter, elle a pu comprendre, elle a pu prendre conscience que la réalité va au-delà de la religion, du dogme de Dieu, de l'image de Dieu, etc., et que c'est quelque chose de beaucoup plus large, d'accord ? La spiritualité qu'elle a vécue au travers de son expérience de mort imminente. Les expériences de mort imminente, je le redis ici, qui doivent être étudiées de façon scientifique, non dogmatique, non biaisée, à la fois dans un sens ou dans un autre, parce que ce sont des portes d'ouverture, justement, par lesquelles la science peut investiguer, peut enquêter, pour essayer d'avoir un aperçu sur l'immatériel, sur le monde spirituel, ok ? Mais donc, ce qui est important ici, dans cette vidéo, que je voudrais souligner, dans l'interview que je partage, c'est que les gens qui vivent des expériences de mort imminente, en général, qu'ils aient un bagage culturel, religieux ou pas avant, il va y avoir une évolution, un changement, qui va leur permettre de voir plus largement. Parfois même, ils vont abandonner leur religion, et ils ne vont garder que une vision spirituelle des choses, et parfois, ils vont garder, peut-être comme Mme Dron, leur culture religieuse, tout en sachant qu'en réalité, c'est une culture, d'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose à rejeter, à nier, etc. Mais, ce n'est qu'un aspect, vraiment culturel, je ne sais pas comment le dire autrement, moins important, si on veut, entre guillemets, que la vérité spirituelle qui est derrière, donc, nous sommes en réalité tous des morceaux de cette conscience, etc., etc. Enfin, comme j'en ai déjà parlé, je ferai une autre vidéo pour faire le point. Mais, en tout cas, je vous laisse avec cette interview qui illustre l'aspect plutôt spirituel du monde spirituel que l'aspect plutôt religieux, qui est donc culturel. Je me répète, vous m'avez compris, et tout de suite, l'interview. Donc, Mme Dron, vous avez vécu une expérience de mort imminente lorsque vous aviez 26 ans. Est-ce que vous pouvez nous en relater les circonstances et nous dire ce qui s'est passé ? Merci, oui. J'ai vécu cette expérience à 26 ans, à la suite, donc, de l'accouchement de mon second enfant. Donc, trois semaines après l'accouchement, j'ai fait une très, très grave hémorragie et j'étais conduite avec 5 détention, donc, à l'hôpital. Et le lendemain, je rentrais dans le bloc opératoire pour un curtage. Mais finalement, une autre hémorragie s'est déclarée et on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Et c'est là que j'ai vécu cette expérience car mon cœur s'est arrêté de battre pendant 45 secondes avec un électrocardiogramme plat. Ma tension était descendue entre 2 et 3. Mais pendant cette intervention, moi, j'ai vécu le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Je me suis trouvée, donc, à l'extérieur de mon corps. Tout ce qui était moi, tout ce qui est mon véritable être se trouvait au plafond et j'avais une vision panoramique de 360 degrés. Je voyais partout, de tous les côtés à la fois. Et surtout, j'avais ce sentiment, mais incroyable, de me sentir exister au-delà de mon corps. Pour la première fois de ma vie, je comprenais que je n'étais pas uniquement ce corps. J'étais l'habitant de mon corps. Alors, j'ai entendu le médecin et le personnel soignant qui s'affairait. Le chirurgien disait, vite un flacon de sang. Une infirmière courait chercher un flacon de sang. Vite un second, vite un troisième. J'ai su par la suite que j'avais dévalisé la banque du sang de l'hôpital. Et à un certain moment, le chirurgien m'a dit, a dit du moins, elle me pète entre les mains. Avant ça, j'avais eu le temps de me regarder. Et j'étais bien sûr étendue sur la table d'opération avec des tuyaux partout. Je n'étais pas blanc, j'étais cadavérique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es moche, ma fille ? Mais ça n'avait pas d'importance parce que ce corps-là, c'était comme la carapace de l'escargot. Ce n'était pas moi, tout simplement. J'ai pensé à mon mari et à mon beau-père qui m'avaient dit, alors que j'allais de la chambre, donc à la salle d'opération, mon mari m'avait dit, t'en fais pas, tout va bien se passer. En t'attendre à la salle d'attente. Eh bien, je pense à eux. Instantanément, je me trouve dans la salle d'attente. Je prends conscience de traverser les murs sans aucune appréhension parce qu'on n'a pas le temps de se rendre compte. Ça se fait. Dans cette salle d'attente, je vois mon mari et mon beau-père, tous les deux faisaient les 100 pas. Et je me rendais bien compte que moi, je les voyais, mais eux ne me voyaient pas. Alors, je faisais des coucous. J'essayais par tous les moyens de me manifester à eux, mais en vain. Là, j'avoue que j'éprouvais comme une sorte de désespérance. La désespérance d'une personne qui veut dire, mais ne vous en faites pas. Je suis bien là. Et voilà. Et de ne pas pouvoir être captée, comprise. Et plus tard, je me suis dit, c'est terrible pour les personnes qui sont véritablement mortes et qui sont plus vivantes que jamais, eh bien, de sentir que l'entourage les considère comme mort, quoi. Évidemment, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, simplement pour témoigner de mon expérience. Et plus tard, évidemment, je me suis rendu compte que comment on peut comprendre que je sois passée à travers les murs comme un simple enseignement académique à l'école. On ne peut pas comprendre ça. Et on est obligé de s'intéresser à ce qui est la spiritualité, à l'anatomie spirituelle de l'être humain pour arriver à appréhender ces expériences-là. Et donc, dans cette salle d'attente, il n'y avait ni bon ni chaise. Mon mari me l'a confirmé plus tard. Et j'avais cette faculté, tout en étant moi, d'être les autres aussi. J'étais, pour ainsi dire, dans le cœur de mon mari, pas dans son cœur physique. Je savais tout ce qu'il pensait. Je savais tout ce qu'il était aussi en tant qu'être humain. Et la même chose pour mon beau-père. Alors après, j'ai essayé de consoler mon beau-père. Plus tard, j'ai dit à mon mari, tu ne te faisais pas trop de soucis quand même. Mais non, parce que finalement, j'étais rentrée pour un curtage et c'est tout, il avait confiance. Et mon beau-père était plus âgé, il se faisait plus de soucis. Alors, j'ai voulu le rassurer. J'ai mis ma main sur son épaule. Ma main a traversé son corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne comprenais pas. Ensuite, je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. J'avais l'impression d'être dans un néant complet. Ça peut-être durer, je ne sais pas, une seconde, une fraction de seconde. Je ne peux pas dire parce que le temps n'existe plus durant cette expérience. Et là, j'ai une conscience d'être morte. Et je me suis dit, ça y est, ma fille, tu es morte. Mais non, j'étais plus vivante que jamais. Et à la limite, j'étais même mille fois plus intelligente que je ne peux l'être maintenant. Et je me suis rappelée ce qu'on m'enseignait quand j'étais plus jeune au catéchisme. J'étais élevée dans la religion catholique normale, romaine, et on nous disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Mais dans cette dimension-là, qu'est-ce que c'est la fin des temps ? Mille ans ? Dix mille ans ? Un million d'années ? Des milliards d'années ? Ça n'avait plus de sens. Et là, peut-être qu'une angoisse m'a pris et heureusement, au loin, j'ai vu une pointe d'aiguille de lumière. Et je dis toujours, imaginons-nous, dans une nuit d'entres, une étoile. On n'est plus seul au monde. Et j'étais aspirée à toute vitesse vers cette lumière. Et je me rappelle que je sentais des bruits, des débourdonnements. je voyais des lumières encore assez violentes. Tout s'est éclipsé après. Je sentais des présences autour de moi que je ne pouvais pas voir les visages, mais je les voyais. Et cette lumière a pris tout l'horizon. Et je suis rentrée dans cette lumière-là. Je peux vous assurer, c'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Parce que ce n'est pas que de la lumière, c'était un amour qu'on n'a aucune idée sur la terre. Un amour qui comble, qui restaure. Cette lumière-là n'était pas aveuglante. Je retournais chez moi. J'étais dans ma patrie. J'étais l'amour, j'étais la vie. Et je prenais conscience du mot « je suis ». Parce que tout en étant moi, je devenais tout. Je ne sais pas l'expliquer. Tout était en moi. J'étais tout et tout était en moi. Et c'est... Voilà. Cette notion d'être un et tout à la fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cet amour-là, que je n'ai jamais retrouvé sur la terre, j'ai pourtant une chance extraordinaire. J'ai eu des parents aimants. J'ai un mari qui m'aime. J'ai des enfants et des petits-enfants qui m'aiment. Mais c'était rien par rapport à tout cet amour qui m'attendait. C'était rien. Je me suis retrouvée dans un très beau jardin. On peut retrouver ça sur la terre. Mais si je regardais un brin d'herbe, je voyais la lumière dedans, les molécules de vie dedans. Je voyais d'autres couleurs, d'autres couleurs, des couleurs pastelles qu'on ne connaît pas sur la terre. C'était... Je me suis assise près d'un ruisson. C'était de la lumière d'eau. Je ne peux pas expliquer. Et les sons devenaient couleurs et vice-versa. Et j'étais... J'avais l'impression de ne pas être plus importante qu'une note de musique, qu'un brin d'herbe, qu'une goutte d'eau, parce que j'étais devenue la vie, tout simplement. Et j'ai pensé qu'on faisait tout le contraire de ce qu'il fallait faire quand on perdait un être cher. C'est le désespoir. On se dit qu'on ne se reverra certainement plus jamais. Et je me disais, si on savait qu'ils sont sur la route de la vie, quoi. Ou qu'ils sont déjà rentrés dans cette vie. Alors, je me rappelle avoir vu des êtres que je n'ai jamais vus sur la terre, mais que je reconnaissais. J'ai vu un être qui est venu vers moi, puis mon cœur, bien sûr, a bondi. C'était mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit bébé de 7 mois, alors que j'avais 11 ans. J'étais sa petite maman, quelque part. J'en éprouvais un chagrin fou. Un chagrin fou. Et là, il était là. C'était un adolescent, irradiant de lumière. Évidemment, on peut me dire, mais comment vous êtes certaine, Madame Dron, que c'est votre frère, il y a une grande différence entre les traits d'un bébé et d'un adolescent. Alors, je dis, je n'ai aucune preuve à apporter. Je sais. C'est tout. Même si le monde entier était contre moi, je vous assure, ça n'a aucune importance. Je pense que c'est une reconnaissance d'âme à âme. On ne peut pas l'expliquer autrement. Je me suis trouvée dans ses bras. Il était solide, et moi aussi. Alors que dans la salle d'attente de l'hôpital, ma main avait traversé l'épaule de mon beau-père. Alors là aussi, je pense, après, après, j'ai étudié un petit peu tout ce qui concerne la spiritualité, je pense que nous étions dans la même dimension, et que ce qui faisait sa réalité, c'était aussi la mienne. Et je lui ai dit, mais si papa et maman pouvaient te voir, tu te rends compte quel bonheur ça serait pour eux. Mais ce n'est même pas en parole, c'est une communion directe. C'est au-delà, au-delà des paroles. J'étais lui, il était moi, c'est tout. Et il m'a dit, je ne peux pas dire autrement, bien sûr, il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours aimés, et j'étais vraiment extrêmement émue, parce que je comprenais que son amour, c'était bien au-delà d'un amour humain. Il nous aimait pour qui on était. Voilà. J'ai vu le frère de mon mari aussi. Mon mari, à 14 ans, avait perdu un frère de 25 ans lors d'une noyade, et ça avait été un drame dans la vie de mon mari et de mes beaux-parents. Il était là aussi, il m'attendait. Voilà. Je ne peux pas vous dire, mais j'ai vu un être, j'ai l'impression que c'était tout l'univers qui se mettait à ma portée sous la forme d'un être qui ne s'est pas présenté, mais que notre cœur connaît. Il m'a demandé « Comment as-tu aimé ? Qu'as-tu fait pour les autres ? » Et en même temps, je voyais, mais alors, des milliers de mains tournées vers, levées vers le ciel qui imploraient. Et je savais que c'était l'humanité, toute l'humanité souffrante. Et qu'est-ce que j'avais fait pour eux ? Évidemment, je n'étais pas méchante, mais j'avais vraiment pas fait quelque chose. Je n'avais pas donné toutes mes potentialités. Plus tard, si on me demande « Qu'est-ce que ça représente pour moi maintenant ? » Cette phrase « Comment as-tu aimé ? » « Qu'as-tu fait pour les autres ? » Je dirais « Comment as-tu aimé ? » Mais comment as-tu fait grandir la vie en toi et en chaque être humain ? Comment tu l'as libéré ? » Voilà. Et en présence de cet être-là, toute ma vie s'est déroulée. J'ai pu faire le bilan de ma vie avec les bons côtés, avec les mauvais côtés. Quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. Et c'est moi qui recevais ce que j'avais donné. Et évidemment, l'inverse aussi. L'inverse aussi. Et en même temps, ce qui est troublant, c'était que j'avais, c'était comme si une autre partie de moi, on pourrait dire l'âme, le soi, la conscience, qu'importe. Cette autre partie de moi était capable non pas de juger, mais d'évaluer ma vie par rapport à ce qu'elle aurait dû être si j'avais toujours vécu dans l'amour et dans la sagesse. Et j'ai compris là que dans l'amour, il y a la rectitude, qu'il y a la justice aussi. Du moins, une justesse. Et que ce n'est pas quelque chose de punitif, pas du tout. C'est pour nous remettre droit. Voilà. Et, bon, j'avais justement ça, je voyais aussi l'avenir, je voyais mes enfants grandir, j'étais très fière d'eux. À un certain moment, on m'a montré le futur de ma vie. Je voyais mes beaux-parents et ma grand-mère qui avaient sensiblement le même âge, à trois ans, d'importe comment de différence. Et je les voyais mourir tous les trois. dans un laps de temps très très court, à trois semaines d'intervalle, dont deux dans, de tous les trois, à trois semaines d'intervalle. Ça s'est réalisé bien plus tard, le 27 janvier de 81, mon beau-père décédé, trois semaines après, le même jour, le même mardi, c'était ma grand-mère et à la fin de l'année, c'était ma belle-mère. Et puis, j'ai vu, mais quand je lui dis, et puis, et puis, et puis, je ne peux pas faire autrement que d'employer des mots à la colonie, quoi, parce que tout est là en même temps. Mais je, voilà, les mots sont impuissants à expliquer ça. J'ai vu l'évolution de la Terre, j'ai vu des géants qui ont parcouru la Terre, j'avais toute une information sur l'Atlantide, mais cette information-là, elle est un peu, elle est disparue. Je sais que j'ai su toute une information sur la création de la Terre, je voyais, on me parlait de l'Atlantide, on me disait que la vie était partout dans l'univers, on me disait que notre Terre n'était pas une planète sacrée, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, je l'ai compris à cette dimension-là. Mais après, j'ai dû redécouvrir ça dans ma vie courante, disons, et qu'elle était dans le processus de devenir une planète sacrée. On me disait que Dieu était la force, le mouvement et la vie, et que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien. On me disait que sur les plans les plus subtils, que le Christ, Bouddha et Mahomet travaillaient ensemble à la régénération de la Terre. sur les plans les plus subtils. Et que lorsque je mourrai, eh bien, on ne me demandera pas de quelle race, de quelle religion, de quelle tradition, je fais partie. C'est simplement la qualité d'être d'un individu qui est importante. On m'a montré ensuite ce que, on me montrait l'avenir de l'humanité. On me disait qu'en 1968, on avait une grande technologie, mais que malheureusement, la fraternité, la conscience n'avaient pas accompagné cette technologie. Alors, que pourrait-on dire maintenant ? Et on me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas. Et pour moi, le « si » est capital. Il est capital parce que c'est notre part de liberté, quelque part. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est obligé d'arriver, mais si on ne change pas, ces choses-là peuvent arriver. Donc, en 1968, tout était florissant. On me montrait un chômage qui s'étendrait sur le monde entier. On me parlait d'une peste aussi qui ravagerait le monde entier. Évidemment, des personnes m'ont dit « Madame Dron, déjà depuis un bout de temps, est-ce que vous ne croyez pas que c'est Sida ? » Et maintenant, on me dit « on est en train de relire votre premier livre parce que vous indiquez ça dedans. Est-ce que vous croyez que c'est le Covid ? » Je n'avais pas de nom, je ne l'ai pas inventé, je n'en sais rien. Voilà. Mais on me disait ça. Et donc, je voyais des tsunamis, des tremblements de terre. Je sais que notre terre, elle aura de grands bouleversements. Et surtout, une chose qui m'a beaucoup affectée, c'est que je voyais une grande violence. qui est montée. Une grande violence qui est montée. Et donc, je sais qu'on est à la croisée des chemins en ce moment et que finalement, toutes ces calamités, pourrait-on dire, pourraient être évitées ou peut-être atténuées si nous-mêmes on fait un travail d'amour en nous, quoi. Tout simplement. Moi, je situe mon expérience au cœur de chaque religion, au cœur de... Voilà. mais au-delà en même temps. Au-delà des institutions. Parce que le Christ, tel qu'on m'en a parlé, tel que je l'ai compris de l'autre côté, et attention, je n'ai pas la prétention d'avoir compris tout ce que ça représentait, mais ça représentait, il était bien au-delà de toutes les religions. Ça représentait la plénitude de Dieu dans chaque être humain. Voilà. Et j'ai pleuré quand j'ai compris ça. parce que j'ai compris qu'on avait chacun dans notre cœur une petite parcelle de ce Christ et qui nous est demandé de l'épanouir. Voilà. C'est ça. Et que dans la mesure où on est capable de grandir en amour, en sagesse, on n'a plus besoin de toutes ces calamités que l'on provoque quelque part. je me suis retrouvée dans une ville d'or de lumière et de pierres précieuses. C'était magnifique. J'ai revu encore ma vie là. On m'a montré certains détails. On m'a dit, on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais revenir. Alors ça peut paraître monstrueux à certaines personnes, mais je n'avais qu'une envie, c'était de rester de l'autre côté. Alors que j'avais pourtant un mari et des enfants, mais pour moi, je n'aurais pas été séparée d'eux. Ils auraient été en moi de l'autre côté. Mais quand je pensais, quand je redescendais un petit peu dans la conscience humaine, eh bien, je ne voulais pas que mes enfants soient orphelins. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Et je ne voulais pas qu'ils tendent les bras à une autre maman que moi aussi. Je voulais que mon mari soit heureux, mais surtout pas dans les bras d'une autre femme. Et donc, voilà. Mais on m'a dit que je reviendrai et que j'oublierai beaucoup de choses parce qu'il le fallait. Et moi, avec ma lice, je me suis dit, ils veulent que j'oublie beaucoup de choses. Je vais faire en sorte de m'en souvenir. Et pourtant, quand je me suis réveillée, je n'ai ramené que des bribes. Ils m'ont montré un mur de pierres précieuses et on m'a invité à être une pierre dans ce mur. Évidemment, je sais que c'est symbolique. C'est invité toute une transformation intérieure. J'ai vu venir aussi un moi, un être. Aussi loin que je l'ai vu, j'avais envie de me fondre dans lui. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme parce qu'il paraissait dégager les deux énergies en même temps. Et en même temps, j'ai compris, j'ai compris que cet être-là, c'était moi. Mais moi, à la fin des temps. Mais moi, réalisé. Et j'ai envie de dire si vous saviez de notre côté ce qu'on est beau, chacun d'entre nous. Et on devrait le dire aux enfants, à la place de parler du péché mortel, etc. Je respecte tout ça, évidemment. Mais on devrait dire accroche-toi à ton étoile. N'oublie pas qui tu es parce que sur les plans les plus hauts de ton être, tu es magnifique. Tu as la force pour tout. Tu as la force pour passer par toutes les, même les épreuves les plus difficiles. Tu peux traverser. Tu as cette force en toi. Et donc, c'est en même temps une sacrée leçon d'humilité parce que je voyais tout le chemin qu'il me restait à faire sur la terre pour être ce que je suis déjà sur un autre. plan, quelque part. Voilà, c'est très difficile à expliquer, très difficile. Après, je sais que j'ai mon frère qui nous a fait ses adieux. Il m'a dit, tu diras à papa et à maman d'être très indulgents envers ma grand-mère maternelle quand elle partirait. Et ma grand-mère paternelle adorait sa fille, ma mère mais aussi son gendre. Elle disait, tu es plus qu'un fils pour moi. Et je voyais qu'il y aurait comme non pas une dispute mais comme une incompréhension à la fin de sa vie. Et même quand je me suis réveillée, après je me suis dit, ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas. Mais si, parce que ma grand-mère a fait un ramollissement cérébral, on dirait maintenant un Alzheimer. Et donc, il y a eu des petites choses comme ça qui ont fait mal au cœur à mes parents. Bien sûr, on n'en a pas tenu rigueur parce que ce n'était pas sa fois si vous voulez. Mais même ça, c'était vrai. Alors, je ne me rappelle pas de sortie de mon corps. Je me rappelle avoir réintégré mon corps par ma tête. Voilà. Je rentrais, ce n'est pas poétique ce que je vais dire, mais j'avais l'impression de rentrer dans moi comme on rentre dans une chaussette. De l'autre côté, et pour moi, c'était le drame de l'existence. De l'autre côté, j'étais moi et j'étais tout à la fois. Et là, je rentre comme dans un cercueil et puis finis cette impression d'être tout. L'autre devient quelqu'un d'autre et c'est comme ça qu'on se fait quelquefois des misères, etc. Alors que sur l'autre plan, on ne fait qu'un. On a dû me réveiller par une paire de claques et quand je me réveille, j'avais dans les oreilles une musique d'une beauté à pleurer d'amour, d'une beauté incroyable. Je suis toujours en train de rechercher dans la musique classique ou dans la musique sacrée quelque chose qui ressemblerait à ce que j'ai entendu mais en vain. Mais en vain. Et surtout, je suis revenue avec le sentiment d'avoir ramené un instant d'éternité, mais c'est très, très minime par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je n'ai ramené que des bribes et c'est extrêmement très frustrant, c'est aussi très frustrant parce que derrière, derrière cette musique, il y avait, il y a une plénitude, il y avait ce sentiment de ne faire qu'un avec la vie, avec l'univers. Mais je dis merci à la grande vie qui m'a permis de vivre cette expérience parce que tout a été changé depuis. Quel impact diriez-vous le principal a eu votre expérience sur votre vie par la suite ? Si on peut résumer cela en deux mots, je dirais avoir, être. Avant, sans le savoir vraiment, j'étais comme tout le monde, j'étais dans l'avoir, c'est-à-dire, bon, je ne suis pas quelqu'un de très matérialiste, non, j'ai toujours, je crois, été ouverte même à la spiritualité en étant jeune. Mais je ne connaissais pas, je n'avais jamais eu cette expérience. Donc, être dans l'avoir, pour moi, c'est, qui est-ce qui a dit ça ? C'est justement un psychothérapeute, comment, allemand, qui s'appelle Karl Fried, Graf Durkheim. Je l'ai noté d'ailleurs parce que l'avoir, c'est l'ego, c'est l'intelligence, c'est la volonté lorsqu'elles sont faussées par les désirs, les passions, les émotions, etc. C'est ce qui, en nous, veut tout le temps être reconnu. Et voilà quoi. Et c'est une illusion de la vie. Et je dirais qu'avant, j'étais en plein dedans. Et après avoir vécu cette expérience, et bien toutes ces misères humaines-là, je dirais que ce sont des misères humaines, ces illusions-là partent. On est au-delà de tout ça. Et j'étais dans une plénitude, une liberté totale qui est pour moi l'être, le véritable être. et donc cette expérience-là m'a donné le désir profond de rechercher la vérité, de rechercher cette justice, cette vérité-là qui mène à cette plénitude. Et je sais que le seul chemin pour y arriver, c'est l'amour. Donc, votre façon d'appréhender la mort a sans doute été modifiée par votre expérience. Je n'ai plus peur de la mort dans le sens où souvent quand on a peur de la mort, c'est qu'on a peur de ne plus exister. Voilà. Là, je sais, je sais de façon formelle qu'il n'y a que la vie et que quand j'aurai fermé mes deux yeux, la vie continuera. Je le sais de façon formelle. Par contre, comme tout le monde, je ne suis qu'un être humain et j'ai peur des souffrances qui peuvent être là avant la mort ou alors un état de sénélité, etc. Oui, bien sûr. Mais je n'ai plus peur de la mort parce que... Et là, justement, c'est là que la vie a toute son importance. Quand on sait qu'on ne meurt pas, la vie devient précieuse parce qu'on sait qu'on vient grandir quelque part. Et concernant la religion, vous avez dit avoir été élevée dans la religion catholique. Oui. Est-ce que votre façon de considérer les croyances ou la religion a été modifiée après ? Bien sûr. Je dirais que lorsque j'étais jeune, mes parents étaient profondément chrétiens sans pour autant aller à l'église. Mais ils tenaient à ce qu'on ait des valeurs chrétiennes. Et donc, j'étais élevée dans ces valeurs-là et je ne renierai jamais ma religion parce que je sais qu'à l'intérieur d'elle, il y a des trésors sacrés comme certainement à l'intérieur de toutes les vraies religions qui prêchent l'amour. Voilà. Mais, suite à cette expérience, je ne me suis plus, je ne me sens plus, disons, prisonnière, non pas de la religion mais de l'institution religieuse. Quand on dit, par exemple, hors de l'église, point de salut, pour moi, ça n'a plus de sens parce que j'ai baigné dans la grande religion de l'amour. Pour moi, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'amour. Voilà. Et dans cette grande religion, toutes les religions sont incluses tout simplement. Et pour moi, la véritable religion, ce n'est pas l'histoire, c'est déjà bien d'avoir des outils de la croyance, etc. Mais, maintenant, j'ai la foi et ce n'est pas une foi, une foi, ce n'est pas la foi du charbonnier, c'est la foi de l'expérience. Et pour moi, la véritable religion, c'est la foi qui mène de la chenille au papillon. C'est la foi de la transformation. Ce n'est pas simplement croire, c'est devenir ce qu'on croit. C'est incarner ces vérités-là. Et je sais qu'on sera non pas jugé, je n'aime pas ce mot-là, mais qu'on sera évolué par rapport à ce qu'on a fait de ces qualités-là, si on les a incarnées ou pas. C'est ça pour moi la véritable religion. Merci beaucoup, Madame Drou. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501